autant autant me lancer sur youtube et puis une fois la mayonnaise prendra réellement et puis je vais monter ses business aussi facilement je montrais ses business aussi facilement et ce sera bon et ce sera bon donc voilà en fait voilà peut-être le petit problème salut salut frère 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 tu parles français ok d'accord j'ai une chaîne youtube carrément j'ai une chaîne youtube si tu peux passer carrément dire un mot à mes abonnés qui sont connectés parce que enfin si ça t'est dit si ça t'est dit ah ben une salutation soit dire deux trois deux trois mots par rapport aux réalités d'ici ça dépend ok vas-y je croisais un frère en cours de route carrément les amis vous qui êtes connectés je croisais un frère en cours de route il étudie si tu es un étudiant bien sûr l'étudie s'il va essayer un tout petit peu de nous faire montre on va dire des quelques réalités d'ici c'est intéressant on va dire ok bonjour ok bonjour tout le monde moi c'est jacques je suis un étudiant ici précisément à kazan donc voilà je suis aussi ça fait environ deux ans c'est à dire comme tout étudiant étranger j'ai eu à faire une année de langue et là tout de suite j'ai commencé l'université proprement dit voilà la réalité en russie tout ce que je peux dire c'est que d'abord là aussi d'abord personnellement c'est un bon pays personnellement moi je trouve que c'est un bon pays pour les études bien sûr pas pour la life pas pour quelqu'un qui vient voilà se chercher franchement la vérité elle est là c'est pas pour venir se chercher pas du tout c'est pour étudier donc du coup quand vous venez ici vous devez avoir en tête que bon voilà je viens étudier maintenant c'est par hasard vous avez des connaissances qui vous êtes bon je sais pas qui vous êtes peut-être que vous trouvez quelque chose à côté comme je sais pas un petit job ou n'importe quoi ça c'est par hasard alors là c'est votre chance vous voyez ça c'est que vous vous avez la chance quoi mais personnellement pour ceux qui veulent venir en russie ça doit être vraiment des gens qui viennent d'étudier maintenant après les études je ne sais pas ça dépend de la chance de chacun il ya des gens qui trouvent des opportunités bon je ne sais pas si je veux parler exactement il ya des gens voilà par exemple là moi je peux finir et puis si par exemple j'ai une petite amie russe et puis voilà elle et moi on se marie on s'aime on s'aime vraiment se marier voilà ça me permet de rester ici légalement et puis bon voilà légalement quoi ça me permet de rester comme je veux d'avoir là les papiers la résidence mais aux dernières informations ce que j'ai eu à apprendre c'est que en tant qu'étudiant en russie quand vous travaillez bien et puis vous avez le diplôme rouge ça vous permet plus tard de demander la résidence mais ça c'est qui sont calés quoi ils sont là ils travaillent vraiment parce que le diplôme rouge même les russes et tout sinon pas le diplôme rouge donc en tant qu'étudiant étranger c'est que bon je faut quoi déjà la langue ça va bien je vous parlerai de ces diplômes rouge en profondeur d'ambi d'accord d'accord donc il ya voilà ça c'est des cds ça vient de sortir c'est quelques réalités là qui viennent de sortir voilà donc exactement merci à trois frères le loi là encore moi c'est jacques d'accord j'en fait moi c'est vie j'ai une chaîne youtube qui compte presque on va dire mille et quelques abonnés si tu pourras y faire un tour également et puis voir parce que la vidéo je vais l'ascender là où tu as parlé c'est toujours important tu vois non d'apporter surtout de la lumière à nos frères qui sont en afrique et surtout ceux là qui sont en étranger qui s'est posé mille et une question il y en a c'est il y en a deux enfin plus d'informations qui sont erronées en fait alors quand on rencontre un frère qui est ici facilement il peut apporter de la lumière par rapport à ses propres on va dire expériences et surtout à son parcours il ya une chose que j'aimerais ajouter il va y vas-y vas-y une chose que j'aimerais ajouter c'est que vous savez comme on le disait avant que moi je ne vienne ici j'ai eu à apprendre voilà ici ils sont très très racistes c'est-à-dire c'est des gens les plus racistes au monde croyez moi je peux vous dire que la france ils sont plus racistes qu'ici bien sûr moi à fait c'est fait simplement de préjugés c'est plus de préjugés je vous jure c'est qu'on a entendu ce n'est pas la réalité en fait les attentes qu'on avait ainsi que le réalité qu'on a trouvé sur place sont deux choses différentes c'est le jour et la nuit carrément donc c'est la grande différence c'est là en fait il a fallu que je vienne ici pour je vais pas dire que le racisme est zéro en russie j'ai jamais dit ça mais en france croyez moi tarim si tu es là tu réagis en france croyez moi ils sont plus racistes en france qu'ici il n'y a jamais depuis que moi ça m'a fait deux ans je suis ici il ya aucun policier qui a eu à m'arrêter pour me demander mes papiers par exemple voilà ou carrément pour me me foutre je sais pas du bordel ou me brutaliser ou quoi que ce soit au contraire quoi je suis tranquille tant que je ne cherche pas les problèmes franchement moi je suis à l'aise et j'ai la paix du coeur concernant ça j'ai des amis qui sont en france en belgique je vous jure c'est pas facile pour eux même dans la rue ils sont pas libres ils n'ont pas la paix du coeur en fait chaque fois on les arrête pour des papiers où parfois c'est de façon brutale quoi vous voyez comme ce qu'on voit dans les vidéos donc croyez moi exactement ce que j'ai vu en russie c'est différent en tout cas moi personnellement tous les amis que j'ai eu en russie c'est de bons amis sont vraiment cool c'est pas peut-être il y en a d'autres bizarres je sais pas mais moi selon mon espérance franchement je vous dis la vérité il ya il ya carim rapidement qui qui t'adresse en tout cas ces remerciements par rapport à ton témoignage non je vous en prie là je ne dis que la vérité je ne dis pas juste pensez juste qu'on fait plaisir non c'est mieux de dire la vérité à nos frères avant qu'ils ne viennent ici voilà quoi bien sûr voilà bon ma frère ça a été un plaisir en tout cas j'espère t'avoir comme abonné donc si tu peux facilement me trouver sur evi et v i et v i espace voilà mawete tu retrouves la chaîne ainsi que le live tranquille quoi de toutes les façons tu retrouveras cette partie de la vidéo comme une vidéo en entièreté quoi puisque ton témoignage m'a apporté un plus et c'est plus là tu me tu ne peux même pas réaliser mais merci en tout cas merci merci à toi bonne soirée et ben voilà frère voilà frère en cours de route je me suis rencontré avec un frère qui a bien voulu partager également avec vous son témoignage je pense que tout est ok tout est bon et ben écoutez le peu de ce que vous avez vu le peu de ce que vous avez vu entendu en fait ne vient pas de moi parce que généralement quand je vous apporte de la lumière beaucoup le prenne on va dire avec le pincette sûrement sûrement enfin beaucoup